Bonjour à tous, cette semaine plusieurs choses, déjà une modification dans ma façon de procéder pour faire les vidéos, j'ai fait un filtre audio, j'ai modifié les logiciels que l'utilisent pour refaire du coquet-collé et de la présentation graphique, j'espère pouvoir comme ça améliorer un petit peu la qualité du contenu, vous me direz ce que vous en pensez. Cette semaine on va parler de variables aléatoires discrètes, on a déjà parlé le samedi avant le confinement, on a des cours physiques, donc l'idée c'est vraiment d'aller, de juste mettre quelques couches en plus pour voir qu'est-ce qui est modifié quand on fait des variables aléatoires discrètes, entre guillemets infinies, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller aussi loin que l'on veut dans les entiers. L'idée, donc on en a déjà parlé, là c'est de la reprise de ce qui a déjà été fait précédemment, c'est que ce qu'on appelle une variable aléatoire discrète, c'est basé sur son support, donc le support c'est ce que vous pouvez voir ici, tout simplement c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable, et on dit que le support d'une variable aléatoire, on dit que son support est fini si c'est une variable réelle discrète finie, ce qu'on avait déjà vu avant, et maintenant ce qui va changer c'est que si le support de x est dénombrable, on va juste dire que x est une variable aléatoire réelle discrète, entre guillemets, elle peut être infinie. Alors j'ai mis en dessous un exemple écrit pour expliquer le cas classique de ce qu'on ne pouvait pas faire avant et de ce que je vais pouvoir considérer à partir de maintenant, c'est par exemple, on lance une pièce équilibrée jusqu'à ce qu'elle tombe sur pile, et on note N, la variable aléatoire réelle, qui compte le nombre de tirages nécessaires à cela. Donc en fait, puisqu'on tire un nombre de tirages, c'est clairement un entier, on doit faire au moins un tirage pour faire pile, et par contre, peut-être qu'au bout de 10 000 tirages n'est fait que des faces, au bout de 100 000 tirages n'est fait que des faces, c'est très peu probable, mais je ne peux pas donner de limite de valeur pour obtenir un premier pile à cette expérience, donc en fait, clairement, X de oméga, c'est N étoile. Donc voilà le nouveau genre de variable aléatoire qu'on pouvait considérer. Autre variable aléatoire, par exemple, qu'on pouvait considérer jusque-là, c'était par exemple une variable aléatoire où on avait une urne qui contenait N boules, dont une noire et N moins une blanche, on a déjà fait pas mal d'exercices là-dessus. On pouvait faire des exercices où on faisait des tirages sans remise jusqu'à tirer la boule noire, mais maintenant, en fait, on peut même faire des tirages avec remise, on n'avait pas de limite, mais c'est un peu le même principe que la pièce, parce que là, la pièce ne serait pas du tout équilibrée, il y aurait une chance sur N de tomber sur la noire, et N moins une chance sur N de tomber sur la N moins une blanche, et du coup, on tirait avec remise jusqu'à temps d'obtenir la noire. Donc voilà deux types d'expériences classiques qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, j'avais parlé de choses à l'époque, enfin, de samedi avant confinement, sur la notion de loi d'une variable. Dans le cas général, la loi d'une variable est définie par sa fonction caractéristique. Je ne reviens pas sur ça pour le moment. Cette semaine, le seul but, c'est vraiment de se dire que ce qu'on faisait en variable discrète, c'est-à-dire qu'une loi est caractérisée par la donnée du support et la liste des probabilités sur ce support, c'est toujours valable lorsqu'on a des variables discrètes infinies. Donc, c'est plutôt sur les nouvelles notions associées à ça qu'on va considérer. Et donc, c'est sur ça qu'on va vouloir travailler maintenant. Donc, jusque-là, j'ai parlé de choses qui étaient assez nouvelles, enfin, assez standards jusqu'ici. Maintenant, on va vouloir parler des nouvelles petites propriétés de ces variables. Alors, je vais juste déjà me parler de deux petits résultats qui sont assez classiques sur ce cours et qui vont être modifiés par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est que la somme des probabilités n'est plus un ensemble fini. C'est une série. Et donc, forcément, la somme des probabilités est en fait une série convergente. C'est une série convergente dont la somme fait 1. D'autant plus que, voilà, on sait que c'est une série à terme positif, c'est la somme des probas. Et on sait que la somme de tous les probas et faisant une partition de l'univers, leur somme fait 1. Par contre, ce qui change vraiment et ce qui est la grosse, grosse, grosse différence de chapitre, qu'on va faire un exemple juste derrière, c'est que si x est une variable aléatoire discrète, on est non nécessairement fini. On n'est pas sûr qu'elle admette une espérance, puisque l'espérance est une série. Alors, certes, cette somme de termes-là, c'est une série convergente, mais on multiplie ça par x. Alors, imaginons que ce soit un nombre de lancers en entier. Le premier point de notre nombre de lancers, si on a fait un lancers, on multiplie par 1. Mais si on a fait deux lancers, on multiplie par 2, par 3, par 4. Donc, on ne fait qu'augmenter une série convergente. On n'est absolument pas sûr que la série finale soit convergente. Donc, la définition qu'on va donner, c'est que cette série, c'est qu'une variable admet une espérance si et seulement si. La série qui est là est absolument convergente. Donc, on ne va pas faire de choses trop compliquées sur la semi-convergence ou des choses comme ça. Il faut que ça converge en valeur absolue. Alors, pourquoi on parle de valeur absolue ? Parce qu'ici, on n'est pas sûr que le nombre ici soit positif. Il pourrait très bien être négatif. Alors, un entier négatif ou des choses de ce genre-là, dénombrable. Et on appelle l'espérance de x le nombre, qui est la somme de cette série. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de ça ? On va faire un exemple tout de suite en dessous pour comprendre ce dont je parle et qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, faisons un exemple pour représenter ça et pour comprendre ces deux probabilités. On peut reprendre par exemple ce qui a été fait dans le DM7, notamment sur, je pense, à l'exercice 4, l'exo 2 du sujet 2. On avait une variable aléatoire. Vous avez fait un calcul. Je vous n'avais pas dit que c'était une variable discrète infinie, mais ça va vous montrer que c'est quelque chose de très similaire. Vous aviez une variable aléatoire Y qui comptait le premier retour en 0 d'un mobile qui se déplaçait entre 0 et N à chaque étape. Et donc, on avait notamment calculé que pour toute N appartenant à N étoile, la probabilité de Y égale de l'événement Y égale N, c'est tout simplement, c'était 1 sur NN plus 1. Donc, on vient de calculer une probabilité pour toute N appartenant à N étoile. Si Y est une variable aléatoire, c'est donc clairement une variable discrète infinie. Alors, vérifions ce que je veux dire par ce concept-là qui est que la somme des probas, on sait que c'est une série convergente qui vaut 1. Et on peut se demander si l'espérance existe ou non maintenant quand on va considérer des séries, des variables aléatoires discrètes infinies. On peut se poser la question ici, est-ce que ceci est bien une, tout simplement, est-ce que c'est bien une loi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien une loi d'une variable aléatoire ? Donc, première chose, on a bien pour toute N appartenant à N étoile que ces nombres sont positifs. Ça, c'est très important. Donc, ce que j'ai défini, c'est P de Y égale N, c'est positif. Et on doit vérifier que cette série est convergente et a une somme de 1. Pour vérifier ça, maintenant, je vais revenir aux sommes partielles. Donc, par exemple, je vais prendre la somme pour petit N égale 1 jusque grand N des 1 sur NN plus 1. On a déjà fait le calcul de cette somme, notamment pour faire une inversion de somme double au premier semestre. Mais il faut savoir, quand on a une somme comme ça, avec un quotient de deux fractions décalé d'un cran comme ça, on peut vouloir faire une décomposition en éléments simples. Donc, je vais la faire ici très très vite, la décomposition en éléments simples. Si on veut prouver que 1 sur NN plus 1, ça peut s'écrire A sur N plus B sur N plus 1. On peut tout simplement remettre au même dénominateur ici. Ça va me faire du A N plus 1 plus BN qui est égal à 1. Et on divise tout par NN plus 1. Et ici aussi par NN plus 1. J'ai créé un tout petit et je déborde peut-être un petit peu du cadre. Oups, j'ai fait une grosse bêtise. Je vais décaler ça, excusez-moi. J'ai attrapé le bord de l'image. Est-ce que je viens à peu près de ce bord ? Oui. Donc, voilà ce qu'on a. Bien sûr, ça, c'est équivalent à ce que les dénominateurs, enfin les numérateurs soient égaux. Donc ça, ça me donne du A plus B facteur de N plus A égale 1. Ce qui fait par identification des coefficients des polynômes. Ça fait A égale 1 pour le degré 0. Et ça fait du B égale moins A. Enfin, du A plus B. Je vais d'abord écrire A plus B égale 0 pour le degré 1. Ça, bien sûr, vous devez savoir que ça fait A égale 1. B égale moins 1. Donc, si on fait ça, on sait que cette somme finie, maintenant, ça fait la somme pour N égale 1 à grand N des 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Et maintenant, grâce à ce moins-là, on a une somme télescopique. Et vous devez savoir que cette somme télescopique, elle fait donc le premier terme. Enfin, quand on prend petit T égale 1, on prend l'indice le plus bas, ça fait du 1. Et quand on prend le plus grand terme, on prend l'indice le plus haut, ça fait du moins 1 sur grand N plus 1. Alors, petit raté avec le nouveau logiciel, je ne peux pas supprimer une zone facilement une fois que je l'ai créé, mais on va s'en sortir quand même. J'ai mis en pause et j'ai donc recopié le calcul qu'on était en train de faire. On a donc cette somme partielle ou cette somme finie qui a cette valeur-là et qui clairement tend quand N plus 1 tend vers plus l'infini, quand N tend vers plus l'infini vers 1. Donc, ce qui montre bien qu'on avait une série à terme positif dont la somme fait 1. C'est donc bien une loi de probabilité. Donc, en fait, dans le BM7, je vous ai fait faire, sans vous le dire, votre première loi de probabilité à support infini. Alors, la question dont on a vu qu'il dispose clairement, c'est est-ce que cette loi, d'habitude qu'on fait généralement quand on a une loi, c'est on calcule son espérance et sa variance. Alors là, pour le moment, j'ai juste parlé de l'espérance, mais on va voir juste derrière qu'on va pouvoir parler très facilement de la variance vis-à-vis de ce qu'on va faire sur l'espérance. Mais donc là, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est l'espérance est une série. Est-ce que cette série est convergente ? Alors, la série qu'on essaie de considérer, sans parler de sa somme, c'est la série pour n plus grand que 1. On va multiplier la probabilité. Donc, c'est tout simplement la probabilité des n probabilités de y égale n. Donc, c'est la série qui est de termes général n fois 1 sur n n plus 1. Donc, ça, c'est un défi. C'est clairement la série pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n plus 1. Alors, ça, vous devez vous en rendre compte assez vite. Cette série-là, vous devez arriver à vous en rendre compte, c'est une série divergente. Alors, pourquoi c'est une série divergente ? Un des arguments les plus simples qu'on peut adapter, c'est tout simplement de dire que si je pose, par exemple, k égal n plus 1, ça, c'est la série pour k plus grand que 2 des 1 sur k. Et ceci est une série de Riemann, tout simplement pour alpha égale 1. Et donc, c'est une série divergente. Comme elle est à terme positif, cette série, on n'a pas besoin de parler en valeur absolue. Si cette série est divergente, elle est clairement absolument divergente. Pour laisser à terme positif, c'est la même notion. Et donc, cet exemple, on voit bien que la loi de probabilité, qui est bien définie, n'admet pas d'espérance. Donc, c'est ça, la grande nouveauté de ce chapitre. C'est, chaque fois qu'on va vous donner une loi de probabilité, c'est surtout de savoir est-ce que ça admet une espérance, est-ce que ça admet une variance, et donc ça va revenir à vérifier de la convergence de séries. Et si ça converge, de calculer la valeur de la somme. Donc, on est vraiment sur une variante du chapitre de séries un peu particulière, mais qui ne modifie rien à ce qu'on s'est déjà fait en proba. La preuve, vous avez déjà fait ce calcul. Alors, pourquoi j'ai dit que la variance allait être quelque chose de très facile une fois que j'ai placé tout simplement ce que, une fois que j'ai fait ce petit résultat pour l'espérance ? Tout simplement, par exemple, à cause de ce résultat de pour. C'est déjà une définition, mais après, on va voir à quoi il sert. Plutôt que de juste définir l'espérance de x, qui est tout simplement la variable standard qui se convient de calculer, on peut vouloir calculer l'espérance de x puissance r. Alors, l'expérience de x puissance r, c'est la généralisation. C'est, en fait, on va calculer la somme pour x appartenant à vidéo méga de x puissance r, probabilité de x égale x. Donc nous, clairement, on s'est servi de ce calcul. Pour le moment, on s'est fini pour tout simplement r égale 1 et r égale 2. On ne va pas beaucoup s'en servir pour le reste, et même encore maintenant. Mais globalement, quel que soit r à un entier quelconque, on peut appeler ça ce qu'on appelle le moment d'ordre r d'une variable aléatoire. Et donc, si cette série est convergente, on dit que cette série admet un moment d'ordre r, et on appelle ce moment d'ordre r pour notre mr de x, c'est tout simplement l'espérance de xr quand ça converge. Alors, pourquoi on introduit cette notion-là ? Tout simplement pour les quelques propriétés qui suivent, et qui vont nous permettre tout de suite de comprendre ce qui se passe, et on aura fini même, pour moi, le cours sur ces notions. C'est tout simplement ce que je vais faire afficher là. Donc, c'est bon, ça s'affiche où il faut. C'est tout simplement une règle pro, on va parler globalement de moment, c'est tout simplement parce qu'on a une règle assez forte qu'on doit connaître du cours. D'ailleurs, je n'ai pas prévu de la prouver, mais en fait, c'est assez drôle, parce qu'en fait, on peut la prouver par convexité. Donc, maintenant que j'ai fait le chapitre de convexité, je pourrais même vous prouver cette propriété-là. Ça prendrait 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas le but, alors qu'on est un peu en mode dégradé. Mais c'est drôle de remarquer, d'habitude, je n'ai pas fait la pointe cité, donc je ne peux pas vous le prouver, mais là, on peut. Donc, si x admet un moment d'ordre r, alors elle admet un moment d'ordre j pour tout j, compris entre 0 et r. Ce qui veut dire qu'en gros, si on s'est prouvé qu'une... Par exemple, je vais dire n'importe quoi, on s'est prouvé que l'espérance de x4 existe. Bah, si on arrive à prouver ça, on s'est instantanément prouvé que l'espérance de x3 existe, que l'espérance de x2 existe et que l'espérance de x existe. Alors, j'ai mis à l'un jusqu'à 0 pour le moment d'ordre 0, mais le moment d'ordre 0, c'est l'espérance de x puissance 0. Donc, c'est la somme des probas. Et la somme des probas, on sait qu'elle est convergente et qu'elle fait 1. Donc, le moment d'ordre 0, ok, il existe tout le temps, mais en fait, on ne s'en sert jamais. Mais donc, cette propriété-là, elle dit qu'il y a quelque chose de très fort, c'est que si ça, ça existe, si ça, ça existe, alors ça, ça existe. Alors, ça permet de dire deux choses très très fortes aussi ici. C'est que pour nous, principalement, c'est que dès qu'on va avoir le moment d'ordre 2 qui va exister, donc m2 de x, qui est l'espérance de x2. Si le moment d'ordre 2 existe, on va avoir que le moment d'ordre 1 existe, donc que l'espérance de x existe aussi. Donc, si on a un moment d'ordre 2, on a un moment d'ordre 1. Mais puisqu'on a une implication, si on a un moment comme ça, alors on a un moment comme ça, on a aussi la contraposée. La contraposée, c'est non b implique no a. Et donc, si on n'a pas existence de l'espérance, alors on n'a pas existence du moment d'ordre 2. Et donc, ça, c'est pour ça que j'avais dit qu'on pouvait répondre très très vite à la variance. Dans notre exemple précédent de la variable qui avait une proba qui était 1 sur nn plus 1, on vient de montrer qu'elle n'a pas d'espérance. Puisqu'elle n'a pas d'espérance, par contraposée de la propriété 3, c'est entre guillemets ce que j'ai écrit en propriété 4, c'est qu'elle n'a pas de moment d'ordre 2. Si elle n'a pas de moment d'ordre 2, elle n'a pas de variance. Parce que la variance se définit encore comme on l'a fait jusque-là. Tout simplement, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x². Mais par la formule de Coney-Guyen, ce qui est toujours variable et qui est toujours valable, en fait, la variance, surtout comment on va la calculer, c'est comme ça. Et donc, elle se calcule à partir de l'espérance de x² moins l'espérance de x². Ce que je n'ai pas écrit dans le poly, mais que vous pouvez faire, c'est que ça, c'est tout simplement le moment d'ordre 2 de x moins le moment d'ordre 1 de x². Donc, si on sait que la variable a un moment d'ordre 2, ce qui est marqué ici, une variatoire admet une variance si et seulement si elle a un moment d'ordre 2, alors sa variance, on va pouvoir la calculer par Coney-Guyen et bien sûr, on pourra définir son écart-type, même si on ne s'en servira pas trop souvent. Donc, c'était quelque chose d'assez pratique, cette notion de moment, même si nous, on ne va pas s'en servir au-delà de l'ordre 2. L'année prochaine, et surtout pour les variables à continuer, vous en servrez au-delà de l'ordre 2. Pour notre exemple, la variable ne converge pas, mais c'est ce qu'on va regarder à chaque fois sur toutes les variables. On va définir des variables qui ne sont pas définies à support fini, elles vont être à support qui vont jusqu'à l'infini. Ça va donc définir des séries, des séries convergentes de somme 1, et on va se poser la question, est-ce que l'espérance et la variance existent ou non ? Voilà pour l'introduction plus ou moins à ce cours. Il n'y a pas grand chose d'autre à savoir faire. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres résultats qui ressemblent aux autres résultats classiques de proba, mais en dehors de ça, rien d'exceptionnel.